Alors aujourd'hui, on va faire un peu de tir à l'arc pour essayer de comprendre l'énergie potentielle. Un arc, c'est pas très compliqué. On tire sur la corde et quand je vais lâcher la corde, elle va vouloir revenir à sa position de départ. Donc, j'ai dû fournir une énergie mécanique à ma corde et cette énergie emmagasinée par cet arc, en fait, va pouvoir se transmettre à une flèche qui va ensuite partir avec une certaine énergie cinétique. En quoi ça peut nous aider à comprendre un petit peu mieux l'énergie potentielle de pesanteur ? On peut imaginer la gravité terrestre un peu comme un arc, c'est-à-dire que cette bille, par exemple, si elle est posée à la surface de cette table et que je veux, et que je l'en écarte d'une certaine distance, elle va, sans que j'ai rien à faire, j'ai fourni un effort, mais là, si je la lâche, elle va vouloir retourner vers le centre de la Terre. Bon, là, elle va être arrêtée par la table, mais elle va vouloir retourner vers le centre de la Terre. Donc, l'énergie potentielle que je lui ai fournie, elle va, là aussi, pouvoir la reconvertir en énergie cinétique. C'est-à-dire que cette masse va prendre de la vitesse. Puis, bon, là, au moment du choc, en l'occurrence, elle a perdu son énergie cinétique, mais ça s'est transformé, par exemple, en énergie sonore. On entend un son qui est plus ou moins fort, justement, qu'on lâche cette bille de plus ou moins haut. Donc, c'est l'idée que cette gravité serait un peu comme un arc qu'on va tendre. Donc, j'ai représenté ça sous la forme suivante. On peut imaginer un arc dont la position de repos de la corde serait ici, le centre de la Terre. Nous, on est à la surface, donc on a la corde qui est déjà tendue. C'est-à-dire que la corde est bloquée par, par exemple, là, la surface de ma table qui empêche ma bille de descendre. Mais elle ne demanderait pas mieux que descendre, continuer à descendre jusqu'au centre de la Terre. Et si je l'en écarte, elle va vouloir revenir jusqu'à cette table. Donc, ça pourrait être la position orange, par exemple. Voilà. Donc, c'est une petite analogie qui permet de se représenter un peu cette histoire d'énergie potentielle. Attention toutefois, énergie potentielle élastique et énergie potentielle gravitationnelle, c'est deux énergies différentes, avec des formules différentes, des calculs différents. Et on voit bien, par exemple, si on écartait notre, si on tendait notre corde à l'infini, on va échapper à la gravité terrestre, alors que dans l'absolu, notre arc serait toujours tendu et qu'il n'y a pas de raison que la bille ne revienne pas. Donc, il y a des limites à cette métaphore. Il ne s'agit pas de la même chose, c'est juste prendre quelque chose d'assez concret comme un arc pour essayer de vous faire sentir quelque chose de plus difficile à se représenter comme l'énergie potentielle gravitationnelle.